Lors de ce dialogue national, les acteurs impliqués à divers niveaux dans la gestion de l'environnement se sont penchés sur la gouvernance environnementale au Bénin. Les acteurs ont revisité la charte nationale sur la gouvernance environnementale. Ils en profitent pour faire de nouvelles recommandations. Il a été recommandé d'aider l'État dans la promotion de l'éco-citoyenneté et de s'associer aux autres acteurs pour une meilleure gestion de l'environnement. Enfin, au PTF, il a été recommandé de continuer à faire le travail d'accompagner l'État dans le financement des projets et de participer au renforcement des capacités. Le dernier point qui est essentiel aussi par rapport à nos recommandations est que nous avons suggéré la mise en place d'un comité de suivi par un acteur que prendra le ministère du cadre de vie et du développement durable. Autre chose qui nous a préoccupés, c'est la méthode à utiliser désormais pour avoir une gestion rationnelle de l'environnement. Une gestion participative, une gestion concertée. Et c'est dans cette optique que nous sommes venus à ce fort. La préservation de l'environnement nécessite l'apport de tous. Un acteur non moins important mais souvent négligé, le citoyen lambda. Le ministre de l'Environnement et du cadre de vie y met l'accent. Il y a un acteur dont nous ne parlons pas souvent, qui est le citoyen lambda, mais qui est de mon point de vue l'acteur essentiel de la gouvernance environnementale. C'est quand chacun de nous va devenir réellement gendarme de l'environnement et de notre cadre de vie que nous aurions gagné la bataille d'une bonne gestion, d'une gestion rationnelle de notre environnement. Je voudrais donc insister pour que la société, nos communautés respectives, aux différents échelons où on les trouve, puissent être considérées comme des acteurs. Et que le message d'information, de communication, de sensibilisation, y compris de sanctions, vous savez que la sanction est un élément constitutif à part entière de la gouvernance. Et donc que nous puissions exercer, doser convenablement tous ces moyens, tous ces outils pour que les citoyens lambda deviennent un acteur. Pour une gestion efficace et rationnelle de l'environnement, aucun acteur ne sera de trop. Ce dialogue national réjouit les parties prenantes et les partenaires au développement félicitent l'initiative.